Bonjour, que la paix se sort vous, nous allons aujourd'hui parler d'Abbé Pagès qui accuse l'islam de venir du diable. C'est ce qu'il affirme dans une de ses vidéos. Mais vous allez voir comment toutes ces accusations d'Abbé Pagès se retournent contre le catholicisme, se retournent contre lui. Écoutons d'abord l'extrait qui vient de la chaîne d'Abbé Pagès. Jésus a annoncé la venue de l'islam dans la parabole de l'ivraie, par laquelle il se présente lui-même comme le fils de l'homme, comme entrevue par le prophète Daniel, envoyé non pas seulement à Israël, comme veut le faire croire l'islam, mais au monde entier, pour y semer l'évangile, principe de salut éternel reçu dans le baptême. Jésus annonce que vient ensuite le diable, comme l'islam vient après l'église, pour semer dans le monde livré, cette plante encore appelée zizanie, qui ressemble au blé comme le Coran se fait passer pour le véritable évangile. Et en effet, alors que le Christ est venu rassembler l'humanité dans l'unité de la vérité, qu'il est lui-même, en détruisant au prix de son sacrifice, le mur de la haine entre juifs et non-juifs, l'islam vient relever ce mur en divisant à nouveau l'humanité entre musulmans et non-musulmans. Retenez bien ce qu'il dit. L'islam serait venu pour réintroduire ce mur de la haine, cette fois-ci entre les musulmans et les non-musulmans. Selon Abbé Pagès, l'islam viendrait du diable. Maintenant, nous allons écouter un confrère d'Abbé Pagès, le père Thomas, un père conciliaire jésuite, qui est intervenu dans une émission qui s'appelle L'Homme Nouveau. Le sujet de cette émission, c'est le motu proprio du pape François, Traditionnis Custodès. Ceux qui connaissent notre chaîne YouTube doivent en avoir entendu parler. C'est la décision du pape François de restreindre la messe en latin, la messe tridentine, décision qui a scandalisé bon nombre de catholiques traditionnalistes, qu'ils soient ecclésiadéhi, de la Fraternité Saint-Pidice, ou simplement cédévacantistes. Voyons maintenant ce que va dire le père Thomas, et vous allez comprendre pourquoi les accusations d'Abbé Pagès se retournent contre lui et contre sa religion. La tristesse, père Thomas ? Alors comme monsieur l'abbé de Tanwarne, j'ai regardé ce texte comme un texte d'une méchanceté insigne, mais une méchanceté attendue. Donc pas de surprise en fait ? Pas vraiment de surprise, mais avec un degré supplémentaire. C'est-à-dire que ce texte, pour moi, n'est pas simplement de la méchanceté humaine. Il y a quelque chose qui est de l'ordre diabolique, dans la façon dont il utilise... Ils m'ont souvent fort là quand même. Non. Non ? Ah bon. On peut parfois soi-même être auteur de méchanceté diabolique. Voilà, on peut être inspiré par l'esprit du mal. Un pape peut également être inspiré par l'esprit du mal pour certaines choses. Donc voilà. Et puis évidemment, comme monsieur l'abbé Viau, la tristesse. Parce que maintenant, il faut regarder les conséquences qui vont suivre. Oui, vous avez bien entendu pour le père Thomas. Le pape François, qui est censé être le vicaire du Christ, a été inspiré par le diable. Ce motu proprio traditionnis custodes serait diabolique. Ce sont des déclarations choquantes, surtout venant d'un prêtre conciliaire. Le pape, dans l'église catholique, étant infaillible. Comme cela a été proclamé en 1870 par Vatican I, dans le texte Pastor Eternus. Je cite. Le pape, au-dessus de toute l'église, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles. Et que dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. Le jugement du siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne. Et personne n'a le droit de juger ses décisions. C'est pourquoi ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements du pontife romain au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à ce pontife, s'écartent du chemin de la vérité. Donc vous voyez bien, officiellement l'église catholique dit que le pape est infaillible lorsqu'il parle ex cathédra de sujets liés à la foi. Et là, vous avez ce confrère d'Abbé Pagès qui affirme très clairement que le pape, sur cette décision, sur traditionnis custodes, a été inspiré par Satan, que c'était une décision méchante et satanique. On voit donc comment les accusations d'Abbé Pagès contre l'islam se retournent contre sa propre religion, contre le catholicisme. Abbé Pagès accuse l'islam de semer la zizanie, de semer la discorde, de recréer un mur de séparation. Mais pourtant, on l'a vu avec les propos de ce père, père Thomas, c'est plutôt le pape François, qui est en s'amusant à défaire les décisions de ses prédécesseurs, en premier lieu le pape Benoît XVI avec Sumorium Pontificum. C'est bien lui qui divise les chrétiens, qui sème la zizanie, et non pas l'islam. Pour l'unité des chrétiens, la seule véritable chance, c'est pour les chrétiens de venir à l'islam. C'est pour les catholiques de devenir musulmans. Il n'y a que dans l'islam qu'ils trouveront l'unité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais simplement vous partager ces déclarations choquantes, d'abord d'Abbé Pagès, qui accusent l'islam de venir du diable, et les propos de ce père catholique, de père Thomas, qui affirme que c'est la décision du pape qui est d'inspiration satanique. Mais dans ce cas-là, même si c'est une décision isolée, comment faire confiance ne serait-ce qu'un tout petit peu au pape ? Ça me rappelle ces paroles du Christ, que la paix soit sur lui, qui dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.